C'est du people, c'est faire attirer le regard des gens, on peut le faire, mais ce n'est pas ça qui est le plus important, c'est la délivrance. Moi, c'est comment le sorcier te mange, et puis je dois l'affronter, c'est ça mon problème. Je suis là pour délivrer, je ne suis pas là pour me faire voir, pour faire un spectacle. Voilà, donc Jésus-Christ a délivré. Amen. Moi, c'est ma soeur qui est vraiment malade, elle est intubée, elle a eu AVC, après elle était en salle de rééducation, et la semaine, le 2 novembre, elle a eu un malaise, et les SAMU l'ont emmené à l'hôpital de Poissy. Depuis, elle est intubée, et mercredi dernier, j'ai eu une soeur qui est en province, elle me dit, c'est là, il y a une pochette qui est allée. Bon, nous, on est de Zaroco, intubée là, c'est quoi? Elle ne pouvait pas respirer seule, donc elle a mis une manchine pour l'aider à respirer. Parce que cette vidéo-là, j'ai beaucoup déjà dit rien, il y a déjà des Zaroco, des Guivo, quand tu viens intubé, de Coroco, c'est bien intubé, tout, qu'on n'a pas. Elle a été branchée, c'est la manchine qui aide les malades à respirer. Ah, ah, ok. Donc, elle vit maintenant à la machine. Elle vit à la machine, et le jeudi, je suis partie à votre soirée, à la prière à Romainville. Hier, je suis allée la voir, lui a enlevé, parce qu'il a amené sa photo. Après la prière, voilà. Le Seigneur a repéré le miracle. Est-ce qu'on peut acclamer aujourd'hui? Vous avez le témoignage? C'est fini? J'arrive, j'arrive. Vous étiez où? Là. Désolée, je réfléchis à ça. C'est pas grave. Oui, le témoignage a fait des réplaises. Oui, mon... Je n'ai pas la voix... La semaine dernière, j'étais à la maison, et SFR m'a appelé. Je prends le téléphone... Il faut bien expliquer. Oui. Moi, je ne vais pas vous dire. SFR, c'est un opérateur. Dis-ce, téléphonique. Téléphonique. Le téléphone sonne, je prends. Oui, madame, c'est votre nom, j'ai dit oui. Qu'est-ce qu'il y a, madame? Oui, vous avez appelé le téléphone, les numéros spéciaux, et vous devez payer 600 et quelques euros. Jésus-Marie-Joseph. La dame, elle me dit que ça veut dire quoi? J'ai dit, mais madame... J'ai dit, madame, je n'ai jamais appelé des numéros spéciaux. Il dit, si, madame, c'est votre nom, c'est rentré-là, c'est sorti-là. J'ai appelé mon fils. J'ai dit, viens. Quand je ne suis pas là, tu appelles des numéros spéciaux. Tu sais que ta maman... Elle dit, non, maman, c'est rentré-là. Je lui ai dit, non, non, madame, vérifiez, vérifiez, vous m'envoyez la facture, les numéros détaillés. Je lui ai dit, oui, madame, ne discutez pas. Je lui ai dit, de toutes les façons, c'est vous qui êtes là-bas, c'est vous qui êtes devant votre ordinateur. Moi, je suis ici, je ne sais pas ce qui se passe. Ils m'ont coupé la ligne au moment où il y avait la banque banque ici. Je n'avais pas de télévision. Le lendemain, deux jours après, je les appelle. Qu'est-ce que, au cours de nos prières, qu'est-ce que c'est le changement? Le changement, je devais payer la totalité d'un numéro que je n'ai pas appelé. Et un jour, je les appelle pour pouvoir me dire comment je peux payer la somme de 600 et quelques euros. La dame, elle a brûlé le téléphone et me dit, madame, ne quittez pas. Je suis restée un quart d'heure. La dame, elle me dit, madame, votre facture a été payée. J'ai dit, par qui? Je ne sais pas. Madame, vous pouvez me donner le numéro de la personne qui a payé la facture? Quand vous êtes venu prier, vous avez soumis ça au Jésus, c'est ça? Non, 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 même pas. Est-ce que je ne veux l'entendre? Même pas. Quand vous êtes venu à la salle, quel était l'objet de votre sujet? Qu'est-ce que Dieu a fait? Vous rendez un témoignage comme ça, c'est ça, pour glorifier le nom du Seigneur? Oui. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Oui. Elle dit qu'on n'a pas pour un témoignage. Peut-être qu'il peut faire une crise, moi. Qu'un témoignage? Tu es timide, c'est ça. Tu n'as pas parlé. En fait, Je suis venu le mercredi passé. Le Jésus. Ah, c'est vrai. Je suis passé, non? Est-ce qu'on a eu le tout dernier programme qui était le Jésus? Le Jésus. Oui, et là, le prophète, il était en train de délivrer. Et après, il s'est arrêté, il a dit, les femmes qui n'arrivent pas à concevoir, qu'elles se lèvent et qu'elles avancent. Quand j'ai avancé, il a imposé la main sur mon vente, il a apprisé. Parce qu'il y a des problèmes de vente, tout le temps, ils m'ont enlevé une pompe pour le moins. Et le même soir, quand je suis rentré, j'ai fait un rêve, comment j'ai changé. Après la prière du prophète, en fait, comment j'ai changé, j'avais beaucoup de bédé à mes côtés. J'ai changé les couches, j'étais fatigué. Je me suis dit après, mais vous êtes tellement nombreux, je suis fatigué de vous. Et le lendemain, toujours dans le rêve, il y a une voisine qui est venue. Elle m'a dit, ma fille, je ne peux pas te laisser partir comme ça, parce qu'elle a tellement dit beaucoup de mauvaises choses sur toi. Et si tu pars, tu ne dois pas t'en sortir, il faut venir, je retis mes mots, ce que j'avais dit, tout ce que j'avais près de toi, je l'ai dit avant que tu t'en ailles. Merci.